Musique Erskadi est un exemple clair d'engagement envers la transformation de l'environnement, en s'homologuant avec les pays les plus développés d'Europe. Cette transformation est le résultat du travail en commun effectué au cours des 30 dernières années par l'administration, les entreprises et les citoyens. Le gouvernement basque, par l'intermédiaire de sa société publique, Iobé, mène depuis plus de 15 ans diverses initiatives visant à introduire la méthodologie de l'éco-conception dans le tissu industriel. L'éco-conception implique la prise en compte de tous les impacts environnementaux d'un produit dès la première étape de la conception, en aidant à fabriquer des produits plus intelligents et respectueux de l'environnement. L'incorporation de l'éco-conception et de l'analyse du cycle de vie dans les processus de production nous rapproche d'une économie circulaire prospère et saine. Le Basque Eco-Design Center est créé en 2011 en tant que cadre de collaboration entre les entreprises leaders dans le secteur clé de l'économie basque et le gouvernement basque, avec comme objectif la conceptualisation et la mise en œuvre de projets éco-innovants. Il est formé de neuf entreprises, à portée internationale de premier niveau, leaders dans différents secteurs, dont notamment le secteur automobile, de l'énergie et des télécommunications, de l'alimentaire, des biens d'équipements, équipements électriques et des énergies renouvelables. Ces entreprises représentent 60 000 emplois, 36 milliards d'euros de chiffre d'affaires et plus de 10 000 fournisseurs locaux avec lesquels elles collaborent. En outre, neuf clusters qui viennent renforcer la vision sectorielle font également partie du Basque Eco-Design Center, ainsi que les sociétés publiques du gouvernement basque, SPRI et Iobé, en tant que promotrices et coordinatrices du projet. Les objectifs du Basque Eco-Design Center sont les suivants. Faire du pays basque une région de référence européenne en matière d'éco-conception. Renforcer la compétitivité des entreprises grâce à un engagement ferme envers l'éco-conception dans l'entreprise. Promouvoir l'éco-innovation des produits et des services prend l'intégration d'amélioration de comportement environnemental et intégrer le facteur environnemental dans la chaîne d'approvisionnement locale afin qu'elle soit également performante en éco-conception. Des activités qui sont orientées vers le développement de projets techniques, le soutien au PME, le développement de nouvelles idées commerciales et la promotion de la formation, ce qui nous permet de générer des connaissances et des règles permettant d'offrir des produits éco-innovants et compétitifs sur le marché. En guise d'exemple, CEI Automotive et sa contribution à l'amélioration de l'environnement dans les grandes entreprises mondiales du secteur automobile par la fabrication de pièces et de composants présentant des améliorations environnementales. EDP et sa culture de valorisation de la durabilité qui la consolide comme l'une des plus importantes compagnies électriques du monde en matière de développement durable. Eroski qui intègre des améliorations environnementales dans les emplettes quotidiennes à la fois des produits de la marque Eroski et dans la conception des magasins. Eroskaltel, qui est un exemple d'intégration de la variable environnementale dans la conception de produits et services de TIC destinés aux citoyens et aux entreprises. Iberdrola, comme pionnière du déploiement de réseaux intelligents et reconnus comme leader mondial en énergie propre. Ormazabal et son engagement envers l'éco-innovation dans le domaine des équipements électriques. Orona, première entreprise du secteur de l'élévation dans le monde possédant la certification ISO 14006 en éco-conception. Siemens Gamesa, pionnaire dans son secteur en matière d'application de l'analyse du cycle de vie ACV à ses produits et qui a certifié la première éolienne au monde construite selon les principes de l'éco-conception. Bizina Isestao, s'agissant de l'une des premières entreprises du Pays Basque à utiliser les déclarations environnementales de produits et à adopter de manière stratégique la transparence dans l'information environnementale sur ses produits. Au niveau européen, le réseau européen des centres d'éco-conception composé de cinq organismes dont le Basque Eco-Design Center aide à articuler les clés de l'éco-conception en favorisant la conception environnementale des produits et des services grâce à des programmes spécifiques d'éco-conception. C'est précisément à ce niveau européen que le Basque Eco-Design Center a été reconnu comme un cas de réussite par la Commission européenne. AUSCADY, un engagement vers le développement durable.